Si tu veux gagner un max d'argent ou alors arrondir tes fins de mois, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord des pronos. Tu auras tous les liens nécessaires dans la description et tu verras, on y gagne tous les jours, que ce soit sur le tennis, le foot, mais pas que. Plus d'informations dans la description. Allez les gars, on est parti du coup pour un petit moment SBC avec l'affiche UEFA où il y a deux affiches avec des packs très intéressants et une amélioration UCL que vous pouvez faire en continu, ce qui veut dire qu'elle est cumulable, donc vous pouvez en faire tant que vous voulez. Après, je vous conseille fortement d'en faire peut-être 5, mais grand max, parce qu'après on va commencer à avoir des doublons, etc. Donc pas forcément très intéressants. Commence par l'affiche UEFA. Concernant le premier défi, il faut deux joueurs de l'Ajax ou du Bayern. Je suis parti sur deux joueurs du Bayern. J'ai mis Ulreich avec Renato Sanchez et après j'ai complété sur une foule Bundesliga, sachant qu'il faut au moins 4 heures. Ensuite, Naples-Liverpool, il faut deux joueurs de Naples. Je suis parti sur Maximovic et le gardien Karnesis, deux joueurs de Naples, c'est ça ? Deux joueurs de Liverpool, j'ai mis Moreno et Love Run. Après, j'ai complété sur une petite BPL, vraiment pas très chère. Voilà, et on obtient bien sûr un pack avec trois joueurs UCL. Ça, c'est très intéressant. On continue sur l'amélioration UCL que je vous ai dit. Alors là, c'est un défi assez simple qui va me permettre de me libérer un peu. J'ai pas mal de joueurs or rares invendables. Donc, c'est le cas de tout ce que j'ai mis à l'intérieur. On les glisse dedans. Après, vous complétez avec des petits joueurs classiques. OK ? UCL, ça correspond à une petite charte boost. C'est intéressant, c'est invendable. Et je pense que dans le futur, les amis, on devrait avoir, pourquoi pas, des SBC. Il faudrait mettre des joueurs UCL. Donc, faites-en un tout petit peu. Ça peut être assez intéressant. Donc, on a un pack Jumbo, un pack à 45K et 5 joueurs UCL à ouvrir. Donc, à ouvrir, pardon, en espérant pas avoir de doublon. OK ? Allez, on commence directement par le premier pack. Pack Jumbo, sachant qu'il y a toujours aussi les OTW, les amis, dans les packs. On commence par une petite animation classique, espagnole, gardien. Voilà, petit truc classique avec du Adan au cage, petit 83. Franchement intéressant, sachant que ce SBC a vraiment pas coûté cher. Il doit être à peu près à 20K, peut-être. Donc, voilà, tu te rembourses très facilement. Les joueurs de Liverpool ont, voilà, comme vous pouvez le voir, bien augmenté. Donc, si vous en avez dans votre club, les amis, c'est le moment de les vendre. Quand tu vois que le moins cher, ici, est à 9000. Voilà, le moins cher est à 9000. Donc, directement, je vais me rentabiliser. Rare à l'intérieur. Ouh, c'est du lourd, ça. Ça, c'est du lourd. J'ai vu du gris. J'ai vu du gris, les frérots. Matitch, c'est pas mal, ça. Ça, Matitch, c'est vraiment très intéressant. C'est 86, les gars. Et je peux vous le dire, il est bon sur vous. Vous le mettez en 6. Vraiment, MC, comme je l'avais utilisé, il est très, très, très bon. 86 de gêne à l'intérieur de ce SBC. Voilà, déjà, le SBC est largement remboursé. Avec Némaya, Matitch. On a du petit Marlos qui peut se vendre un petit peu. Quelques Anglais. Anglais, c'est pas mal. Oh, Stones. C'est pas mal, ça, Stones. Ça, c'est pas mal, les gars. Stones, qui a une très belle carte. Qui passe les 70 de vitesse grâce à cette version UCL. Oui, ça, c'est intéressant. Les amis, Stones, c'est très, très intéressant. C'est récent, 83 de gêne avec Mathéo Darmian. Pas mal de joueurs de Première Ligue. Bon, comme vous vous doutez, les gars, c'est bien sûr invendable. On ne peut pas comparer prix. Ah si, on peut les vendre. Français, MDC. Les Romains, Nzondji, c'est pas mal. C'est 83. Nzondji, c'est pas mal. Il est vraiment très, très bon dans le jeu. Je l'ai eu en draft. Lui, c'est pareil. C'est comme Matitch, les gars. Vous mettez 6. Lui, c'est vraiment un 6. Matitch, MT, ça passe. Nzondji, en 6. Bam. Tu bétonnes. 80 de physique. Il est très, très bon. Eh bien, deux petits packs avec des joueurs intéressants. Avec, à l'intérieur, Mathéo Darmian. Ah, que là, tu peux vendre uniquement... Ah bah, je peux les vendre, mais d'ailleurs, je ne pouvais pas les vendre, je vous jure. Ok, bon, Mathéo Darmian, les gars, ce n'est pas très cher. C'est un petit joueur. Allez, c'est parti. Premier des 4 packs, en espérant taper au moins un petit truc, voilà, qui sont pas mal. Ok ? Enfin, au moins jouable. Ok ? Portugais, MC. Voilà. Pizzi, à mon avis. Quoique, Pizzi, c'est 84. C'est une très belle carte. Ouais, une belle carte, Pizzi. Ah, Pizzi, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, Pizzi. Alors, peut-être pas à l'instant T, mais dans le futur, quand il y aura des petits trucs genre à caser, parce qu'il a une très belle carte, Pizzi. Brésilienne, c'est pas mal. C'est pas mal, ça a décès. Ah, il est nice, Gabriel Polista. Ça, c'est pas mal. Ça, par contre, c'est très, très bien, parce qu'il est super fort en carte régulière, les gars. Et là, il prend un petit up, un petit boost, un truc guillemets de ses statistiques. Donc, vraiment intéressant, ce petit Gabriel Polista avec... Bon, va égale, lui, par contre. Non, merci, parce qu'il y a un 6 qui a 69 de physique. Allez. Pas que deux joueurs. UCL. Allez, là. Ouh, ça, c'est du gris. Oh, il y a du gris. David Silva ? Oh, Isco. Vamos ! Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, les frérots, c'est très bon. Isco 90 de gêne. Oh. Oh, damn. Ça, c'est bon, ça, le petit Isco, là. Varmance. Maximovic, mais Isco, c'est pas mal. Tu sais que s'il aurait été vendable, il se vendrait bien. Ah, oui, Isco, les gars, très belle carte. En plus, la police du 9-0 est stylée, quoi. Euh... Oh, Arias, c'est pas mal, ça. Ouais, Arias, c'est pas mal, ça, les gars. Pas mal. Pas mal, pas mal, parce que, voilà, un petit puissant de partout, ça fait un petit puissant de physique, un petit puissant à voir avec. C'est intéressant. Bon, on va voir, il a une belle carte, mais tu vois, il a quand même 3 stats à moins de 70. Il est pas loin, donc lui, d'ici un vrai boost, on sera quasiment à du full 70 part, donc assez intéressant. Et Arias, bon, classique, vraiment cool. Belle petite carte bleue, y'a rien à dire. Objectif... Ah, des joueurs intéressants, quoi. Allemands, pas mal, MC Goretzka. Tain, Draxler. On prend, hein, on prend, mais... Tain, Goretzka, j'aurais été hyper content, quoi. Bon, ouais, Julien Draxler 84, vraiment intéressant. Après, il faut faire des petites ligues 1, mais il servira toujours. À un moment, j'ai bien m'acheté Mbappé. Vu la carte de droite de Draxler, elle mérite une bonne utilisation, donc vraiment intéressant. Avec Pelé de Monaco. Italienne. Défense au centre. Rugani. Ouais, parce qu'il est une belle carte. Léger en vitesse. Très bon en défense. Donc, ouais, Rugani, ça passe. Petit 83 bonus. Allez, vamos, t'encaisses, tu prends. Et mon gars-là, avec... MDR. Français. Ouh. Ah, la porte. Ouais. Ah, il commence à être pas mal, la porte. Il commence à être pas mal. Défense, ça va. Je sais que physiquement, c'est un bon, normalement. Mais avec 67, je sais pas pourquoi. 66 de physique. Allez, il mérite la porte, on le prend, les gars. Qu'est-ce qu'on a avec, il mérite la porte ? Ouais, bon, oui, c'est de la merde. Mais la porte, physiquement, elle est... Ouais, ouais. Alors, en fait, c'est qu'il est un peu light, si tu veux, en endurance. Mais 82 de force, c'est satisfaisant. Et puis en vitesse, c'est correct. Pas d'animation. Oh, Vardy ! Ah, Vardy, c'est pas mal, ça. Vardy, je vais pas dire... Allez, je vais dire un prix, je vais dire 15, c'est-à-dire. Je ne sais rien, mais je dis au pif. Vardy. Ah bah, 20, qu'un. Oh, du gris. Oh, du gris. Oh ! Ben, attends. Quand c'est gris, les gars, c'est pas... Oh, putain, ça veut dire que j'ai un gros joueur avec ? Ça veut dire que j'ai un gros joueur avec, les gars, si c'est gris, non ? Il me semble que l'autre... Ah non, mais il me semble que c'est 84 OTW, t'as du gris. Il me semble que c'est ça. Quand tu vois gris au sol OTW, c'est un 1,84. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Bon, il y a un gros joueur, c'est pas mal, par contre. Martinez, c'est intéressant. Et on enchaîne sur le dernier. Voilà, même si vous me donnez de la merde, j'ai eu tout ce... Oh ! Oh, TW ! Argentin, buteur. Oh, Gonzalo ! Oh ! Le jeu, il a craché ! Erreur ! Le jeu, il a craché ! On a des joueurs à récupérer, les gars. Iguen, il m'a fait cracher le jeu. Gonzalo, Iguen, 88, les gars. Qu'est-ce qu'il y a avec ? Lanzini, 1 000 crédits. 195 000 pour Gonzalo, Iguen. Lui, on va le garder, tu sais, qu'il va être boost pas mal de fois cette saison. Ça, c'est sûr, gros. Iguen, c'est une machine à but. Oh, my fucking God ! Gonzalo, Iguen. Après, je ne sais plus qui, d'ailleurs. Oh, du gris ! Oh ! Scrinia. Vamos ! Vamos ! Scrinia. Yes ! Du lourd. Vamos ! J'aime ça. J'aime ça, j'adore ça. Scrinia. 86. Ruben Dias. Scrinia, il prend en plus un partout. On peut dire qu'il avait une carte de ouf, le mec. Oh ! Du lourd. Allez ! Vamos ! Allemand. MC. Sami. Que dira ! Yes ! J'adore. Ce joueur, je l'adore. C'est un des joueurs fétiches chaque FIFA. Sami Kedira. 86. Carte UCL. Champion Slim. Très belle carte. Très belle carte, les amis. Sami Kedira. 86 de Gênes. Avec Gaara. Et bon, Gaara, il ne servira à rien. Mais dans un SBC, il servira. Kedira, c'est très bon. Il prend un plus un partout, les gars. Et merci. Et pour le dernier, les gars. Et pour le dernier. Oh ! De de suite ! De de suite ! Allez, vamos ! 86 mines. Rames. Buteur. Falcao. Oh, non. Oh, ça, par contre, ça fait shit, ça. Falcao, c'est une bille. Après, il a 86. Mais bon, c'est pas grave. C'est un 86 de Gênes. C'est pas mal. 86 de Gênes. Radamel. Falcao, les gars. Petit Colombien. De Monaco. Ah, dommage que je tape un petit Falcao. C'est quand même dommage. Vermeule avec. Bon, Falcao, c'est pas mal quand même. À tester. Je pense qu'il mérite. Parce que quand même, 91 de placement off. 88 de finition à tester. 91 de tête. Ouais, on ira le tester quand même. On se fera un petit team avec. On ira le tester. Eh ben, pas mal, les amis. Franchement, très, très intéressant. C'est Petit SBC qui, si je dis pas de connerie, se clôture à la fin de journée. C'est ça. 9. Ah non, 9. Attends, 9. Non, il reste 2 jours. Ok, donc il s'est terminé dès vendredi. Donc, plutôt pas mal.